bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous parler des conservations des peintures liquides alors des peintures préparées à l'avance que l'on veut conserver dans des flacons ici c'est des peintures de récupération que j'ai mis dans un flacon des peintures que j'ai fait il ya un mois et il ya deux mois donc je vais vous expliquer comment je fais pour les conserver et comment combien de temps on peut les conserver voici tous les flacons que j'ai de peinture liquide ou fluide premièrement je vais vous montrer comment je fais pour la peinture de fond parce que ça c'est souvent qu'on en prépare à l'avance c'est un peu contraignant déjà c'est pas très rigolo et c'est toujours la même couleur en général j'ai ce flacon tout ça c'est du blanc et ici j'ai la peinture noire alors pour celle ci déjà celle là ça fait très longtemps que je l'ai donc premièrement je la secoue je l'ai préparé comme une peinture ordinaire et après pour l'ouvrir il faut la pince parce que c'est un petit peu coincé voilà et je vais vous montrer le petit problème qui peut y avoir quand on les prépare à l'avance c'est que voyez il ya tous ces dépôts ici et ça c'est très dangereux parce que ça va aller sur la peinture et vous faire vraiment des saletés partout alors celle ci en contient vraiment beaucoup parce que la dernière fois ça a bien coulé sur les bords il y a toujours ces petits dépôts même si vous essuyez le le broulot il y aura toujours des petits dépôts comme ça qui vont tomber c'est pareil pour tous les flacons de peinture fluide c'est un peu difficile à ouvrir bon celle là moins parce que je l'utilise avec le bouchon voyez tous ces petits dépôts ici ben ça c'est ça va faire des saletés alors soit je filtre la peinture je nettoie comme ça mais il y a toujours une petite partie de peinture sèche qui va tomber dans le dans la peinture ça ça peut vraiment tout bousiller donc il vaut mieux la filtrer la peinture de fond quand vous la faites à l'avance la peinture noire alors c'est toujours coincé pour l'ouvrir c'est toujours un peu délicat mais il y a toujours ces petits dépôts sur les bords il faut vraiment enlever ce que je vous conseille surtout c'est de filtrer la peinture maintenant les squeezy bottle c'est ces bouteilles en plastique qui servent à mettre les sauces dedans alors c'est très pratique parce que l'embout est fin on peut aussi l'ouvrir ici tout simplement et verser dans un verre celle ci c'est une peinture de récupération et elle a trois mois peut-être plus même je l'ai conservé dans cette bouteille et ça se conserve très bien dans ces bouteilles parce que c'est fermé plus la peinture le flacon est rempli et plus ça se conserve bien celle ci je sens elle a une odeur un peu désagréable et par contre elle va toujours bien se mettre sur la toile mais l'odeur va rester sur la toile tant qu'elle est fraîche c'est un peu désagréable pour ça maintenant il y a celle ci je l'ai fait aussi dans la squeezy bottle directement c'est un orange alors j'ai mis du jaune c'est pour ça que les couleurs elles sont pas pareil j'ai mis du jaune et du rouge pour me faire du orange donc celle ci ça fait une semaine que je l'ai je l'ai juste utilisé un tout petit peu et elle est très très pleine celle là je vais pouvoir la conserver très longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air au dessus si vous avez une bouteille avec très peu de liquide comme celle ci ça va vite s'abîmer sentir mauvais et se déphaser alors ces bouteilles sont des bouteilles de peinture voilà j'ai décidé de la mettre fluide et je l'ai surtout écrit sur le flacon acrylique fluide pour pas oublier que c'est fluide donc celle ci il y en a très peu au fond et là il faut que je l'utilise rapidement car elle risque de s'abîmer puis il y a ces petites bouteilles c'est très bien pour conserver la peinture ça c'est une de mes premières bouteilles et on peut mettre très peu de peinture c'est ça qui est bien on peut mettre une petite quantité ça se conserve bien celle là elle a quatre mois la peinture dans des pots comme ceux ci ou des verres en plastique ne se conservent pas plus de deux ou trois jours celle ci elle est d'hier donc on peut voir que déjà la petite spatule que j'ai mis dedans il aurait fallu que j'enlève car elle a commencé à coller et après ce que je fais donc pour pas que la peinture se dessèche pour la conserver jusqu'au lendemain je pulvérise un petit peu d'eau par dessus ça fait une petite pellicule d'eau la peinture ne se dessèchera pas en surface après je pose un film plastique sur le récipient comme ça je peux laisser ma peinture toute la journée ou toute la nuit je vais filtrer mes peintures je vais la filtrer directement dans le verre je vais laver l'entonnoir et je reviens voilà c'est tout propre je vais filtrer le jaune vous voyez tous les petits dépôts qu'il y a parce que cette peinture marron c'est la peinture que de récupération donc forcément il ya des des saletés des poussières de tout et puis c'est une vieille peinture donc là il fallait absolument la filtrer celle là et voici mes peintures fluides qui sont prêtes sans aucun défaut pour ma prochaine toile je remplis cette tasse avec toutes mes peintures je voulais rajouter un petit peu de noir je vais mettre ce noir je vais donc remplir tout avec ces couleurs je peux pas aller plus haut là c'est plein c'est plein c'est parti voilà c'est pas ça j'en ai pas besoin c'est parti pour ce magnifique ou de peinture alors je vais le verser à la tournard si vous connaissez je vais verser comme ça sur toute la toile c'est la première fois que je fais ça ça fait pas le même effet ça fait pas comme lui maintenant je vais faire couler je rajoute un petit effet des chalumeaux Déjà ça enlève les bulles d'air dans la peinture, et puis voilà les petites bulles qui se sont créées, ça va en créer d'autres. Les cellules arrivent, il n'y a pas de silicone dans ma peinture, parce que si vous mettez de la silicone, dans une peinture vous ne pouvez pas la conserver, je m'arrête là, vous pouvez trouver toutes sortes de récipients pour conserver votre peinture, ici ça c'est tout petit, si vous avez des petites quantités, à condition que ce soit rempli, au moins en moitié, vous pouvez conserver votre peinture dedans, ces petits flacons aussi, parce que si vous le laissez dans le petit pot en verre, là l'air va dessécher votre peinture, ça va vous faire une épaisseur sur la peinture, et au bout de 3 jours vous n'aurez plus de peinture fluide. Donc avec bouchons, toutes sortes de flacons de récupération, même celui-là qui a un petit trou, soit vous le bouchez avec du scotch, mais c'est récupérable, des gros flacons comme ça, des flacons en verre, comme celui-ci, des pôles bébés, c'est très très bien quand on a des petites quantités, et puis des plus grands flacons comme ça, pour conserver les peintures de fond, ou si vous avez beaucoup de peinture. Ma peinture est posée, alors la peinture que j'avais de récupération, et qui a quatre mois, sent un petit peu mauvais, sinon les couleurs sont toujours là, et c'est très bien comme peinture fluide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !